Mon père est un voleur. Il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le quatrième épisode du KawaiiLog sur Pokémon Y. Avançons, nous avons un badge, nous avons un low class. Euh... Que peut- Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui peut nous arrêter ? Euh... Peut-être... Cette charmante jeune femme, bon ça, hein... Euh... Le badge Coléoptère ! Coléoptère, on dirait un nom de maladie sexuellement transmissible. Le multi-exp ! Alors, je pense qu'on va le donner à Léo, que je n'ai plus mis en tête de l'équipe, parce que, bon, c'est gentil 5 minutes, mais les combats sont un peu trop longs quand on doit le faire monter de niveau. Donc, on va lui faire tenir le multi-exp. De toute manière, j'ai donné l'eau mystique à Bastien, qui est notre maître à tous. Euh... Le multi-exp, c'est où ? Ah oui, non, ça marche comme ça ! Ah oui, non, c'est vrai ! Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je pensais qu'en 6G, on le faisait tenir. Euh... My bad. Donc non, le multi-exp, c'est pour tout le monde. D'accord. Mais du coup, route 4, c'est une nouvelle zone ? Nouvelle zone ! Nouvelle capture ! Euh... Nouvelle capture ou pas, parce qu'il faut trouver un Pokémon kawaii... Un Pokémon kawaii. Et si on trouve un Pokémon kawaii, il faut ne pas le mettre kawaii. Oh my fucking god ! C'est un Draco ! C'est un Draco ! Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, « Oui, Dracolos, t'aurais dû le mettre kawaii ! » Ouais, Dracolos, c'était un petit peu trop fort, quand même. Donc, euh... Donc non. Mais Draco, ça restait très 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 fort. Surtout que je vous ai dit, une fois qu'un Pokémon atteint le niveau, ou en tout cas, à la possibilité d'évoluer, en un Pokémon qui ne n'est pas kawaii, qui lui n'est pas kawaii, eh bien, je lui donne l'évolu-rock. À ce moment-là, en tout cas, on va y aller avec une morsure, sur ce Draco, pour commencer. On a 5 niveaux d'avance, mais il est quand même plus rapide que nous. Bah, écoutez, un bien beau Pokémon qui nous attend ! Ok, ça va, on est pas trop trop mal sur un coup critique. Est-ce qu'on fait le kawaii ? Je sais pas. On va faire griffe, dans le doute. On envoie Mélanie, le mélo d'elfe, pour faire Berceuse, dans un premier temps, parce que je pense que le taux de capture est pas très sympathique sur Draco. Et en plus, l'ouragan ne touche pas le type fée de Mélanie. Et Berceuse passe du premier coup. Par contre, j'ai un petit peu peur de Mu. On y croit ! Draco ! Le sixième membre de l'équipe ! Oui. Oui. Non ? Ah là, la balle s'ouvre, malheureusement. Et il se réveille. Mais c'est pour faire un ouragan. Moi, si c'est bon faire ça, franchement, t'aurais l'effet de pas te réveiller. Nos réussis sont berceuses. Nous allons pouvoir lancer une nouvelle Pokéball sur ce Draco dont j'ignore la future appellation. Drago, comme Drago Malfoy, c'est pas un vrai prénom non plus. Vous allez me dire que j'ai bien appelé mon granivole Elio. Donc, quelque part, pourquoi pas ? Oui ! Ça rentre ! Ça commence par un dé, on va l'appeler Damien. Damien, le Draco, est le sixième membre de notre équipe. Nous avons maintenant une équipe complète. Ça, la tomate-oignon. Mais, quelles sont les caractéristiques de notre nouvel ami ? Il a bien le talent mu. Il avait bien KG Clair. Je disais pas de conneries. Ligotage Grosjeu, KG Clair, Ouragan. Alors, j'ai l'accepté harcèlement, mais est-ce que je peux l'apprendre à quelqu'un ? Je l'ignore. Ouais, je peux l'apprendre à Elio. Eh bien, écoutez, je pense que je vais lui apprendre parce que poudre toxique plus harcèlement, ça peut être vraiment intéressant. On va pas soigner Damien. C'est pas... C'est un peu trop tôt pour lui, pour combattre. On va peut-être attendre de le faire monter de niveau quelque peu. Mais je veux quand même bien faire un petit combat contre un Roller Boy. Stop and go ! On combat sans s'arrêter. Takato, le roller skater. Avec un simple Mimigal. Mimigal qui est évidemment le Pokémon Skateboarder. C'est bien connu. Une formalité pour bastir le joueur français avec son pistolet à eau. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai menti. Non, pas le poison, pas le poison ! Concriter plus poison, ça fait vraiment pas plaisir. Mais si j'utilise un antidote maintenant qui refait l'hervenin et qui m'empoisonne à nouveau, j'ai un peu l'air bête. Je commence à manquer d'objets de soin. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et en plus, comme j'ai acheté des vêtements pour rien, c'est un truc que j'ai coupé au montage, mais j'ai acheté des vêtements pour rien et ça m'a coûté une fortune. Et du coup, c'est de l'argent que j'ai pas mis dans les objets de soin. Et je serai pas en manque d'objets de soin, bien sûr. Si j'avais pas acheté ces vêtements. Carvana, ça peut taper fort. J'aurais peut-être dû envoyer ce pindable. Je pense que Broua termine en un coup. En vrai. Enfin, je sais pas trop. Ok. Il est quand même pas rassurant ce Carvana. J'espère vraiment qu'on est plus rapide, je pense. Non ? Ok, bon, ça va effet puissance. Ouf ! Carvana, ça... C'est un peu dangereux. Marc, j'aurais peut-être... J'aurais peut-être fait le cas avec Griff. C'est vraiment super fragile. Ça tape fort mais c'est super, super fragile. Oh, le multiexp. Quel bonheur quand même. Quel bonheur ! Ça va m'éviter des longues séances de farm. Farm. Farm, farm, farm. Farm. Un paras ! Décidément, les Pokémon plantes, on affronte que ça. J'ai l'impression... Enfin, j'ai peut-être la mémoire sélective mais j'ai vraiment l'impression qu'on affronte que des Pokémon plantes et c'est pas le type que j'ai le plus envie d'affronter vu ma team. On va quand même y aller avec morsure parce que... Bon, il me fait pas spécialement peur. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse le cas en un coup. Ah, c'était carrément un coup critique, ça ? Ok, je pensais que ça en était pas un. Parasport, on est quand même plus rapide. Ok, c'est pas grave, il refait une poudre ce qui est évidemment inutile. Et c'est le cas. Ah, il a un Azuril. Ah, comme quoi ? C'est un Pokéfan. Donc, normalement, il a des baby Pokémon et des trucs comme ça. Et il a effectivement un baby Pokémon. Alors, c'est peut-être la randomisation fait peut-être exprès, je crois. Encore un Carvana ! Il faut se calmer, les gars. Bon, on va faire griffes pour voir, cette fois-ci. Ok, puissance. Un Carvana avec un gros taux de crit, c'est inquiétant. Et en plus, on prend un peu dur. Ok. C'est déjà coup critique. Mais il n'y a pas de Vlis, mais on le tue pas. Ça commence à devenir inquiétant, cette histoire. On va envoyer Léo et on va faire avec la glace. C'est le moyen le plus le plus sûr pour s'en sortir. Oh non ! Pas comme ça ! Pas ça, Zidethine ! On est plus rapide avec l'eau classe ? Quoi ? C'est quoi, cette histoire ? Il attaque, mais il ne veut pas morsure. Bon, ça, c'est un coup critique. Écoute, il n'y a pas de problème. Ouf ! Et on est sûr de pouvoir terminer tranquillement avec Eclat-glace. Bon, certes, il n'a pas vraiment fait beaucoup de dégâts. Enfin, si, il y a K-Minus. Mais, c'est quand même une petite frayeur, ça. Et c'est la première petite frayeur, je dirais, avec le 1 PV de Granivole au tout début. Attendez, c'est... C'est Sina et Dexio, ça ? Oh ! Ils ont tellement, mais alors tellement pas la même gueule que dans Soleil et Lune. Et Ultra-Sol, Ultra-Lune, c'est pareil. J'ai l'impression de parler à des inconnus. Et ma maman m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. C'est pour ça que je ne réponds pas aux commentaires. Ce que je viens de dire est tellement pas vrai. Oh non, il y en a ils vont y croire. Retour, franchement, retour, c'est excellent pour l'aventure. J'ai envie de le mettre sur tout le monde. Ça méritait bien une petite réorganisation des attaques sur toute l'équipe. Maintenant, on est bien. De toute façon, je sais qu'on va être soigné avant de faire le combat contre Platane. C'est Platane qu'on affronte, je crois. Starter contre Starter. En tout cas, Starter 1G contre Starter 1G et Unister comme ça. Ils ont des têtes d'enfants, Sina et Dexio. Ça fait trop bizarre. Cette belle ville d'Illumis. Non, alors, non. Moi, je vais au centre Pokémon. Je vais me faire soigner. Et j'en ai bien besoin. Ils vont pas à des CT, toi ? Oh, putain. Regardez toutes les CT que je peux pas acheter. Piétissol, ça me fait envie. Dans Slam, ça me fait envie. Et les météos, ça fait toujours envie. Oh non, je peux pas apprendre tout ça. Et là, elle va voir les Pokémon que j'ai au début de l'aventure et elle va me dire qu'est-ce que c'est que c'est que c'est bordel ? Comment... Attends, tu es pas... C'est parti de Bourcroquis en passant par Nevanto. Comment tu as eu ces Pokémon ? Ce n'est pas normal. Alors, je crois que c'est au premier étage et pas au deuxième. Je crois que c'est au deuxième étage et pas au premier, en fait. Oh, ce BG. Il a une tête à jouer dans Grey's Anatomy. Oui, j'adore les Pokémon. Donne-moi encore un. En vrai, ça va être randomisé. Oui, nous pouvons commencer. Ah, c'est après qu'il nous donne un Starter ? Ah ! Ah, merde, j'ai oublié. Ok. Ah non, lui, il a les 3 Starter. Normalement, les 3 Starter 1G. C'est fait exprès que ce soit feuillage ou ? Ce serait les 3 singes ? Bon, on va faire retour. On va voir ce que ça donne. On est plus lent. Pas de paralysie, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est pas ouf, hein ? On va envoyer Elio, on a harcèlement. On a harcèlement, c'est super efficace. C'est pas très puissant, mais c'est super efficace et ça fait des dégâts à la fin du tour. Donc, c'est toujours ça de pris. Ah, j'aurais pu envoyer... J'aurais pu envoyer Léo, il fait avec la glace. Oui, alors, j'ai compris qu'ils étaient gros, tes yeux, mais à un moment, il faut attaquer. Ah, c'est vraiment nul. Ah, non, non, on finit pas sur une paralysie. Ouf. En 2 les chouilles, il a jamais paralysé. En vrai, j'ai jamais... Je me rappelle pas. Enfin, je sais pas du tout. C'est quoi le taux de paralysie sur les chouilles ? Là, on a monté de niveau de Damien. Ça va être difficile de lui faire monter de niveau, quand même. Ouh, Venalgue, le petit poison, ça, c'est pas trop mon délire. Ah, il est au poison, lui. Il est pas dragon poison, comme Kravarech. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on envoie Mélanie, et on y va avec retour. Ah, ben non, le petit poison, je suis bête, mais je réfléchis vraiment pas, moi. Pistolet à eau. Bon. Parce que pour l'instant, on peut rester. Il fait pas trop peur, tant qu'on a pris que ça de dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. En plus, ça fait feinte. Ah oui, ça réfléchit vraiment avec les pieds. Oh non, Toxic Touche, c'est quoi, ça ? Bon, c'est la Toxic Touche, ça veut dire qu'il a pas adaptabilité. Et donc, sur l'attaque poison, il multipliera pas tant que ça, les dégâts. Hippothrante ! C'est pas le premier qu'on affonte, hein. Ça va encore être une affaire pour Elio, ça. Petit écosphère. Et on n'en parle plus. C'est réglé. Nous avons vaincu le professeur Platane. Je suis tenté de dire euphorbe à chaque fois. Ouais, je suis vraiment impressionnant. Impressionnante ! Faut que j'arrête de rejeter ma part de féminité. Bon, alors, vas-y, montre-moi. Non, mais de toute façon, on peut pas savoir. Je suis obligé d'en prendre un étroit de manière random. Pique-nique-doux, c'est étoile à l'andouille. Voilà, hop, c'est la mèche. De toute façon, on ne se sera pas lui. Attention. Ah, c'est marqué, c'est ça, la mèche. D'accord. Ah, du coup, ça correspond vraiment à ses Pokémon. Il avait Hippothrante. En premier, il avait quoi ? C'était feuille à joue. Feuille à joue, j'aurais pu le prendre. Ça m'aurait fait un deuxième Pokémon de plante. Mais Venalgue, il est pas... Il n'est pas kawaii. Il n'est pas kawaii. Donc, ça n'est pas un nouveau Pokémon. En même temps, c'est pas la... Du coup, ça n'est pas la... On a une Dracophyte. Bon, ça ne change rien parce que, de toute façon, quand je vous l'ai dit, les Starter sous forme finale ne sont pas kawaii. Enfin, ne sont pas considérés comme kawaii. En tout cas, dans ma liste, dans mes règles, on va dire. Donc, ça ne change rien. Je ne peux pas... Les seuls méga évolutions possibles, du coup, c'est Faramp. Non, mais oui. Il doit y en avoir un ou deux autres encore. Il y a Gardevoir. Oh, Gardevoir, c'est le meilleur. C'est la meilleure, mes gars. En remarque, Faramp, c'est bien aussi. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'avais pas fait exprès de mettre deux méga possibles dans les Starter. Bon, vous aviez voté. Je n'avais pas fait exprès. Bon, au final, je suis tombé sur celui qui ne peut pas méga évoluer. Mais, juré, je n'avais pas fait exprès. Laisse-moi aller me soigner avant que je reparte pour de nouvelles aventures sur la nouvelle route. Ce Vénalgue, que nous ne le gardons donc pas. Point Poison. Ah, il n'a pas le même talent que... Ok. Brouillard, Pissolot, Feint, Mimic. Ah, c'est dommage, parce que c'était un Pokémon intéressant. Et surtout, vu ce que j'ai comme titre dans l'équipe, ça aurait pu être... Ça aurait pu être plutôt correct. Ça aurait fait une résistance Poison. Alors qu'on a deux faiblesses au Poison. Mais non, tu ne vas donc pas à Kawaii Land. Ni à Kawaii Land, ni au Cimetière. Tu vas dans... Bah, dans la boîte 7. Voilà. Écoute, au revoir, Vénalgue. On va soigner nos Pokémon. Et on va partir en direction de la prochaine route. Mais la route 5, ce sera une nouvelle aventure. Puisque ce sera dans le prochain épisode de ce Nuzlocke. De ce Kawaii Locke, dirais-je même. Et nous nous dirigeons... Oh, regardez, un Pikachu ! Super. Allez, sortons d'ici. Alors que Trovateau nous attend, Trovateau. La personne-là, moins bien prénommée de l'histoire. En tout cas, si vous n'êtes pas la personne-là, moins bien prénommée de l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Désolé à tous les Shieldéric qui me regardent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous pouvez vous abonner même si vous vous appelez Shieldéric. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501